8 Proverbes, thèmes, paroles 1. Beaucoup de paroles, peu d'effets, beaucoup de bruit, peu de fruits. Proverbes français Ce proverbe français signifie que parler beaucoup sans agir efficacement ne produit pas de résultats concrets. De même, faire beaucoup de bruit sans obtenir de bénéfices tangibles ne mène nulle part. En somme, il met en avant l'idée que l'action et les résultats concrets sont plus importants que de simples paroles ou agitations inutiles. 2. L'homme est lié par sa parole, et l'animal par son licou. Proverbes turcs Ce proverbe turc signifie que l'homme est tenu de respecter sa parole et ses engagements, car c'est ce qui le définit en tant qu'être humain responsable. En revanche, l'animal est contrôlé par un licou, un instrument qui le guide et le dirige, car il n'a pas la capacité de prendre des décisions ou de s'engager par sa propre volonté. En résumé, ce proverbe souligne la différence entre la capacité de l'homme à honorer ses promesses et la nature instinctive et contrôlée de l'animal. 3. La parole de l'honnête homme est aussi solide qu'un habit de fer. Proverbe turc Ce proverbe turc signifie que les paroles d'une personne honnête sont fiables et solides, tout comme un habit fait en fer qui est résistant et robuste. En d'autres termes, lorsque quelqu'un est honnête et sincère, ses paroles ont un poids et une valeur incontestables, et on peut leur accorder une grande confiance. Cela souligne l'importance de l'honnêteté et de la fiabilité dans les relations humaines. 4. Paroles du cœur vont au cœur Proverbe arabe Le proverbe arabe « Paroles du cœur vont au cœur » signifie que les paroles sincères et authentiques, celles qui viennent du fond du cœur, ont un impact profond sur les autres. En d'autres termes, lorsque nous exprimons nos pensées et nos sentiments avec sincérité et émotions, cela touche directement le cœur de ceux qui nous écoutent. Ce proverbe souligne l'importance de la communication authentique et de l'expression des émotions pour établir des liens significatifs avec les autres. 5. Quoiqu'il y ait un très grand nombre de forêts, il y a peu de terres privilégiées où naissent le centale. De même aussi, quoiqu'il y ait beaucoup de savants, les belles paroles sont très rares. Proverbe tibétain Ce proverbe tibétain compare la rareté du bois de centale, qui pousse dans des endroits spécifiques et privilégiés malgré la présence de nombreuses forêts, à la rareté des belles paroles malgré le grand nombre de personnes instruites. En d'autres termes, il souligne que la qualité et la valeur des choses ne dépendent pas de leur quantité, mais de leur rareté et de leur caractère exceptionnel. 6. Il ne faut pas prononcer de paroles qui blessent les autres, fustiles des ennemis. Comme la réponse d'un écho, elles se retournent aussitôt contre nous-mêmes. Proverbe tibétain Ce proverbe tibétain nous enseigne l'importance de faire attention à nos paroles et à l'impact qu'elles peuvent avoir sur les autres. Il nous rappelle qu'il est préférable de ne pas dire des choses blessantes, même à nos ennemis, car ces paroles pourraient se retourner contre nous. Comme un écho, nos paroles peuvent revenir vers nous et nous blesser à notre tour. En résumé, ce proverbe nous invite à la prudence et à la bienveillance dans nos paroles, car celles-ci peuvent avoir des conséquences sur nous-mêmes. 7. De belles paroles ne font pas les choux gras Proverbe allemand Ce proverbe allemand, « De belles paroles ne font pas les choux gras », signifie que les paroles flatteuses ou les discours agréables ne suffisent pas pour garantir une réussite matérielle ou concrète. En d'autres termes, il souligne que les paroles ne suffisent pas à garantir le succès, il faut des actions concrètes et des résultats tangibles pour réussir. 8. Les paroles sont magiques, mais les actes sont diaboliques Proverbe libyen Ce proverbe libyen, « Les paroles sont magiques, mais les actes sont diaboliques », met en avant l'idée que les paroles peuvent sembler belles, persuasives ou prometteuses, mais ce sont les actions concrètes qui révèlent réellement la nature d'une personne. En d'autres termes, il souligne l'importance d'agir en accord avec ce que l'on dit, car les actions parlent souvent plus fort que les mots. Cela met en garde contre le fait de se laisser tromper par de belles paroles sans se méfier des intentions réelles derrière celles-ci. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.